On va vous montrer un pain salé qui a une forme assez bizarre. Le bretzel ? Le bretzel, en fait, c'est lié au cycle des saisons. C'est un très joli pain. On va vous montrer comment le faire. Vous allez voir, c'est assez simple à faire. Un petit repos et on va façonner. C'est toute la beauté du geste et dans le façonnage. Nadia, on commence la pâte ? On commence la pâte. Alors, on y va. C'est une pâte qu'on va faire en robot, là, avec un crochet. Alors, on commence par ? Toute la farine d'un coup. La farine. Du sel. Une grosse massée de sel. Du sucre. Ok. Là, la levure boulangère. Le beurre. Tout le beurre d'un coup. Bon, on ne s'embête pas. Non. Du lait. Un petit pain au lait un peu. Exactement. Dans l'idée, vous allez nous en refaire un petit pain au lait. Et de l'eau. Ok. Déjà, c'est tout, basta. Voilà. Et on rabat. On rabat et on malaxe doucement. Voilà. Parce qu'elle est bien. Alors, c'est rigolo parce qu'on voit qu'elle s'est... Elle est super bien. Regardez. Elle est élastique. Il faut qu'elle soit vraiment bien élastique. Elle est impeccable. Parfait. Et là, temps de repos ? Une heure à une heure trente. Un petit torchon dans le coin de la cuisine ? Oui. Voilà, il faut que ça pousse. Oui, il faut que ça double de volume. On est sur une pâte à pain. Il faut que ça double de volume. La levure de Boulanger, elle est vivante. Donc, on va laisser pousser. Contrairement à une levure chimique. Un petit torchon dans un coin le plus chaud de votre cuisine. à côté d'un four auprès d'un radiateur. Et on le laisse reposer. Il faut que ça double de volume. Pour que ça prenne du parfum. Ça commence à devenir un bon bras de zéro. Elle a bien doublé de volume. Oui. Là, on le voit aux bulles, là. Voilà, ça, c'est vraiment bon. C'est une belle fermentation. Et là, on dégaze. On va chasser l'air. Avec ton coupe-pâte, la corne, hein ? Qui te sert de coupe-pâte. Ok, alors on rabat, c'est ça ? Voilà. On rabat, on rabat, on rabat, on rabat à l'intérieur. Et après, on va faire un long boudin. Voilà, un peu, un départ de baguette, un peu. Voilà, exactement. Aujourd'hui, une véritable asacienne, Nadia, qui est à mes côtés, va vous montrer comment façonner un vrai zéro. Vous allez voir, c'est fascinant. Alors, on y va ? On y va. J'ai fait un long boudin, et après, je le mets en U. Et je vais le croiser. Je le croise une fois, puis une deuxième fois. Ok, ça, tu fais vraiment un entre-là, on va dire. Exactement. Ok, après, les deux bouts, je les ramène vers moi. Ok, tu l'écartes ici pour faire... Et les petits bouts, je vais les pincer. Les pincer, voilà, c'est important pour qu'ils tiennent. Voilà. Surtout pendant le pochage. Voilà, on les rabat un tout petit peu dessous. Nickel. Vous avez vu comment façonnent les bretzel ? C'est le petit geste, le U, on croise entre là, on rabat, on bloque bien. Et maintenant, il va rester à les pocher, et après, à les cuire au four. On est un peu sur des pâtes pochées, cuit au four, un peu l'idée des bagels. Bagels venant de tous les pays d'Est, et donc passant par l'Alsace. Ok, à vous, maintenant. Maintenant, on va pocher nos briselles. Voilà. De l'eau frémissante. Même bouillante. Voilà, qu'on va porter à ébullition. Et on va mettre une grosse pincée. Des bicarbonates de soude. Alors, des bicarbonates de soude va donner un aspect à la cuisson un petit peu luisante aussi après. Je suis à frémissement. Une presque ébullition même. Donc on arrête. Hop, j'arrête. Complètement. Voilà, là, ça ne marche plus. Voilà. Là, c'est assez chaud pour les bretzel. Tu attends là ? Juste un petit peu. Je vais attendre juste. Il ne faut même pas diminuer. 30 secondes, une minute. Là, c'est vrai. Et ça prend un aspect un peu grumeleux comme ça. Exactement. Et pendant la cuisson du four, ça va faire... Vraiment, après la cuisson, il y aura un aspect assez particulier. Le vrai aspect des bretzel. Strié. Le petit aspect grumeleux. On fait le deuxième. Vous avez vu l'aspect un petit peu grumeleux, un petit peu pâte à choux, un petit peu. Qui est en cours de fabrication. C'est rigolo. Allez, on va les dorer maintenant ? On va les dorer avec juste du jaune d'œuf. Juste un petit jaune d'œuf. Un petit peu de jaune d'œuf. Bien guillé. Pour leur donner leur aspect de bretzel ronzé. Et là, on termine avec ? Du gros sel. C'est important, ça. Ça, c'est les grands classiques. La fleur de sel. La fleur de sel. Je pense. Gourmand. Voilà. Ou bien des graines de cumin, ou sésame. Carville. Carville. C'est vraiment ce qu'on a envie. D'accord. Là, ils sont prêts. Alors, on peut les classiquement. Fleur de sel ou cumin. D'accord ? On reste un truc. Mais nous, on peut jouer avec du parmesan, des épicens, du paprika, etc. On peut se faire plaisir. On est sur des gâteaux aussi, des biscuits salés qui évoluent. D'accord ? Des gâteaux salés. On va le cuire. On a préchauffé notre four à combien ? À 200 degrés. 200 degrés assez chaud. 15 minutes de cuisson. 15 minutes. Et on va garder ce côté croquant à l'extérieur, mais encore moelleux comme un vrai pain. Ok, on y va ? Alors, voilà. Regarde la texture. Ah ouais, c'est vraiment le côté mi-de-pain, un petit peu pain moelleux là. Superbe. Vous avez vu cette belle recette ? À vous, avant d'essayer. Vous avez vu les bretzel ? Moi, ça m'a toujours dit, est-ce que je vais y arriver ? Et grâce à Nadia, on y arrive sans souci. La méthode, super Nadia. La méthode, super Nadia.